Mon nom est Andrew Phillips, je suis ingénieur de son. Ce projet B&B a été lancé de Béat Hofmann et sa femme Barbara Schuck. Béat Hofmann est musicien et Barbara Schuck est apicultrice et Béat est musicien et professeur de musique. Il a fait un master dans la transdisciplinarité et finalement c'était une recherche artistique sur le son de les abeilles. Béat Hofmann ça se traduit en français « être une abeille » et le projet c'est un peu l'idée qu'on peut rentrer dans le monde des abeilles par le son. Quand on a enregistré le son des abeilles c'est qu'on a pas juste utilisé les microphones normal qui prend le son, la vibration de l'air, mais on a utilisé des micros de contact qui prend la vibration de la ruche. Nous on entend avec les oreilles c'est qu'on prend la vibration de l'air, mais les abeilles ils ont leur organe de son, c'est les jambes. Alors eux ils n'entendent pas « bzzz », ils n'entendent pas notre voix, mais ils entendent la vibration de la ruche et c'était un peu par hasard mais c'est après on a réalisé la génialité parce que finalement c'est ça que les abeilles entendent. Alors si on prend la vibration avec les micros de contact, les amplifie et les répudient sur les haut-parleurs, c'est un peu une traduction de son de leur monde à notre monde. Alors comme ça, quand on entre dans la ruche, on a les deux micros et c'est un peu une composition entre le micro d'air et le micro de contact. Alors vraiment quasiment on entend comme les abeilles ils entendent. Et je crois que ça c'est un peu le truc important dans cette installation, on faut se prendre le temps. On doit rentrer, on doit prendre le temps, écouter un peu, parce que les sons sont pleins de surprises. On connaît le son des abeilles dans notre monde, le bzzz qui est finalement la vibration de l'air. Mais si on se prend du temps avec les micros de contact, on entend des sons qu'on n'a jamais entendus avant. Et c'est ça l'interessant et c'est ça finalement la monde de les abeilles. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans la ruche. La ruche est super isolée acoustiquement alors si on rentre dans la ruche, on n'entend quasiment rien de l'extérieur. On est très très isolée, il est très sombre, il fait un peu chaud. Peut-être au début ça peut se sentir un peu claustrophobique, mais on est un visiteur. Mais après si on se donne un peu de temps, les yeux s'habituent et ont découvert tous les différents sons. Il y a le grand écran qui est comme une fenêtre d'or. Peut-être ça peut aider pour se sentir un peu moins claustrophobique. Et après il y a des abeilles partout. Il y a 32 reparleurs dans la ruche. Alors c'est vraiment... On les entend gratter, on les entend bouger, on les entend... Où il y a l'écran c'est la sortie. Et ce que les abeilles font pour réguler la température dans la ruche quand il fait trop chaud, ils sont dans l'entrée et ils font la ventilation. Et on entend ça aussi. Devant on entend, c'est comme un peu les moteurs, la ventilation. Oui c'est un autre monde et je crois avec un peu de fantasie on peut même entendre des voix. Parce qu'ils parlent, il y a des communications. Et ça c'est un truc excellent après tout ce travail et on a parlé avec des experts. Il y a un grand expert qui s'appelle professeur Tautz qui fait des recherches de l'université Würzburg depuis longtemps. On a lui rencontré. Il y a encore beaucoup de choses que la science ne peut pas expliquer. Et c'est surtout ça. Il y a des communications actives entre les abeilles. Mais on ne sait pas comment. Mais peut-être avec un peu de fantasie, on les entend. On est tous des êtres. Nous, on est l'être humain, on a les abeilles, mais on a aussi tous les autres. Je ne vais pas oublier tous les autres êtres sur la planète. Et cette planète fonctionne uniquement avec la coexistence de tous les êtres. Et sans le dire, mais je crois ou j'espère que notre projet donne un peu une sensibilité sur les abeilles. Et j'espère sur tous les êtres. Parce qu'on a besoin de ces coexistences. Et ce n'est pas juste qu'on a besoin. Mais je trouve qu'on doit les aimer, notre coexistence avec tous les êtres de cette planète. Merci. 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 Merci.